Il y a beaucoup de chance de fermer. Philippe et sa famille ont bien cherché quoi faire pendant le temps des fêtes. On est allé quelques fois jouer au hockey, puis bien là, les patinoires ont fermé. C'est que la pluie des derniers jours a fait la vie dure aux installations sportives extérieures. Je vous dirais que c'est une des pires années, je pense, pour le début de l'année. Lundi, ils étaient nombreux, comme lui, à avoir trouvé une valeur sûre. Le ski alpin. Je trouve ça triste. Je suis content de ne pas avoir de motoneige à même 1 000 $. Mes skis, ça coûte moins cher. Si le centre de ski de Stoneham peut opérer malgré le peu de neige au sol, c'est grâce à ces canons à neige. Un début de saison qui n'est pas de tout repos pour l'organisation, alors que pour le moment, uniquement 9 de ces 43 pistes du centre sont ouvertes. C'est sûr que la pluie nous a fait mal, comme toutes les activités extérieures au Québec, mais on a vraiment une bonne équipe qui a travaillé fort pour faire en sorte d'ouvrir très rapidement. Et là, actuellement, on est ouvert avec 9 pistes et on en neige énormément en ce moment. Créer de la neige, un luxe que peu d'autres activités peuvent se permettre. Chez Ski de Font Charlebourg, on ne cesse de repousser l'ouverture. Pourquoi? C'est que le tapis de neige, vous le constatez, est tout simplement trop mince. Depuis environ 5 ans, on ouvrit à Noël. Là, on va ouvrir je ne sais pas quand. Après un mois de novembre enneigé, la pluie est venue gâchée le début de saison, tellement que pour certains de ces bénévoles, c'est une première. Ça fait une trentaine d'années qu'ils travaillent au centre de ski de fond et c'est la première fois qu'ils vivent ça, là, un jour de l'air vert, on va dire ça comme ça, parce que nous, on voit le gazon, là. Malgré un passage fermé, certains amateurs de plein air se rendent tout de même sur le site depuis le début de la saison. Un enjeu de sécurité pour l'organisation. On a l'impression qu'il n'y a pas de glace dans le bout de ligne, c'est ça, la grosse glace noire qu'on appelle. Donc, c'est très dangereux. Donc, veuillez ne pas venir marcher au centre de ski de fond de Charlebourg dans les prochains jours, sans qu'il n'y aura pas au moins un pied de neige cumulé au sol. Une quantité de neige que Dame Nature ne semble pas encore être prête à laisser tomber. On est pris contre la nature. Il est du KTVN, Québec.